bienvenue pour ce sommet virtuel solopreneur aujourd'hui on a le plaisir d'être avec stan le loup alors stan a 22 ans il a décidé de claquer la porte aux écoles de commerce et de quitter ses études pour lancer son business sur la thématique de comment on vit de sa passion comment gagner de l'argent sur internet et il s'est installé en asie aujourd'hui c'est l'un des formateurs les plus connus en france il a plus de 300 000 abonnés sur youtube je vous laisse imaginer sur une thématique on parle bien de marketing digital et il a aussi plus de plus de 13 millions de vues il a sorti son livre votre empire dans un sac à dos décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business vendre sur internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur donc en plus c'est super cool parce que tu as été édité chez ero comme moi donc j'ai un peu l'impression qu'on est des collègues et ben en fait tu vas nous parler de comment décoller et sur youtube et comment vendre sur youtube donc bienvenue stan si tu veux compléter un peu cette présentation et puis on va rentrer dans le vif du sujet ouais bah merci pour ton invitation du coup là où les gens auraient des chances de me voir c'est sur la chaîne marketing mania sur youtube c'est là où j'ai où la plupart des gens me suivent ouais génial et là dis nous juste pour qu'on voit tout de suite qu'on rentre dans le vif du sujet ça ressemble à quoi ton style de vie aujourd'hui donc là tu n'es pas en france du tout tu as un business est-ce que tu as un bureau avec des salariés qui travaillent avec toi raconte nous un petit peu ouais donc j'habite à bangkok j'avais pendant mon équipe qui était avec moi donc on a cinq personnes aujourd'hui dans marketing mania y compris moi et pendant un moment j'avais j'avais les gens qui étaient avec moi mais après en gros le dit que j'avais avec eux c'était construire ensemble pendant six mois et après ils pouvaient aller un peu où vous voulez je voulais pas dans la situation où je forçais les gens à être à bangkok ce mois j'ai envie d'être à bangkok peuvent aller un peu où ils veulent donc au final maintenant j'ai j'ai toujours gardé mon bureau que j'avais avec eux qui est en fait là où je suis actuellement c'est en fait un deuxième appart j'ai deux appart dans mon dans le même immeuble un où j'habite et un où je bosse donc je bosse tout seul dans mon deuxième appart toute la journée et toute mon équipe est à distance donc là où ça fonctionne c'est qu'on est sur slack tous les jours qui est une application de chat instantanée et on a on a des appels le lundi avec toute l'équipe et puis on va essayer je pense c'est bien de faire deux fois par an des meetings en présentiel donc là en janvier on va faire quelque chose et probablement juillet donc c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui au niveau de la structure du truc moi je suis toujours je suis quasiment tout le temps en thaïlande et ça fait depuis depuis six ans je crois que je suis en asie en globalement donc ça fait un moment génial tu décris toujours aujourd'hui comme un nomade digital je sais que tu as lancé un super podcast sur ce sujet spécifiquement comment tu décrirais ta vie à un cousin que tu n'as pas vu depuis cinq ans et qui dit tu fais quoi dans la vie le terme de domaine digital si tu veux ça dépend pas mal de quel est le poids que tu mets sur le mot nomade et sur le mot digital c'est à dire que par rapport à la personne moyen qui travaille à la défense en france ouais je suis un nomade digital parce que j'habite en thaïlande mais en réalité je suis pas très nomade tu vois il ya des gens qui sont beaucoup beaucoup plus nomades que moi et qui bougent tout le temps et qui sont trois mois ici trois mois là qui ont pas une vraie maison tu vois moi j'ai quand même mon truc et pour un moment je bougeais plus que ça mais j'ai découvert qu'il y avait un confort à avoir baton appartent entier pour bosser ton bureau ton j'ai deux écrans tu as le double écran le machin les systèmes les lumières les caméras etc donc moi j'ai je vois de la valeur et puis simplement le fait d'avoir une routine et et de savoir exactement ce que tu vas manger où tu vas aller où tu vas faire ton sport ont d'avoir ce cadre pour moi j'y vois beaucoup de valeur ce qui fait que je suis moins nomade que que la majorité des fois que la majorité des du cliché du nomade digital tu vois la personne qui est ici dans un sac à dos moi je vais faire un sac à dos ceci étant dit il reste des aspects qui sont intéressants par exemple tu vois j'ai que si si je vais deux semaines j'étais deux semaines au canada pour pour aller voir ma famille bah je peux continuer à bosser tu vois et donc du coup je suis pas en pression de me dire combien de jours de congés je peux avoir puisque le travail va quand même avec moi là c'était cet été tu vois je vais passer pas mal de temps en philippines je vais quand même passer un petit peu en france voir de la famille et à chaque fois il n'y a pas cette pression de me dire ok faut que je sois en droit pour que mon revenu est et puis simplement le fait tu vois de pouvoir même si je reste pas mal en thaïlande le fait de pouvoir choisir où est ce que tu vas habiter et ça c'est un facteur qui est important mais c'était pas forcément nomade c'est un choix parce que si je devais trouver un travail local en thaïlande ça serait un peu plus contraignant tu vois où je devrais aller là où il ya du boulot là j'ai un boulot et j'ai une localisation géographique les deux sont séparés et je peux choisir chacune sur son propre mérite génère c'est quoi qui te fait le plus qui fait dans ton style de vie dans ton business aujourd'hui qu'est ce qui t'anime chaque matin simplement le fait de de faire mon propre emploi du temps ça je trouve que c'est vraiment c'est vraiment un truc qui est fou parce que on te va un peu du rêve dans le domaine du biais sur ligne en disant tu as du revenu automatique tu travailles pas ça tombe tout seul etc moi c'est pas mon expérience dans le sens où je bosse autant ou plus que la moyenne des gens pour pour faire tonner mon business et pour garder ma vie par contre c'est vrai qu'il ya une différence qui est que c'est moi qui prend mes propres décisions qui fait mon propre calendrier je décide comment je structure ma journée j'écoute quand est-ce que je veux avoir des appels quand est-ce que je veux pas en avoir je décide à quel moment est-ce que je commence à quel moment est-ce que je finis à quel moment est-ce que je vais aller faire du sport tout dernièrement j'ai pas mal de d'interviews du coup par rapport à la sortie de mon livre ce qui fait que j'ai tendance à avoir des après-midi qui sont assez chargés qui terminent assez tard et du coup je me suis mis à nager tu vois le midi et je vais nager le midi au lieu de le faire le soir et j'ai une flexibilité à ce total là dessus et ça c'est un truc c'est ça c'est des petits détails comme ça mais c'est un petit niveau de confort de pouvoir m'aider chez toi de pouvoir t'organiser quand tu veux de pouvoir prendre tes pauses quand tu veux qui me donne vraiment un sens que même si tu vas bosser beaucoup tu as l'impression d'avoir fait les choix tu es ici là cette semaine je bossais énormément parce que j'ai tous mes interviews j'ai la promo de mon livre tu vois c'est une période très très chargée pour moi mais j'ai aussi cette idée que bah c'est moi qui décidait tu vois si j'avais pas envie de le faire et si j'avais pas envie de faire tout ça et donc du coup ça te permet de digérer beaucoup plus facilement le travail que tu as à faire quand tu as ce quand tu as l'impression que c'est toi qui te l'est imposé ou c'est toi qui a pris la décision et que rien n'est obligé à le faire génial génial ce qui te différencie de beaucoup de marketeurs comme moi c'est que toi tu as une emphase sur la psychologie humaine tu vas vraiment décortiquer des publicités des campagnes c'est ce que tu fais sur ta chaîne youtube tu peux nous dire un peu ton usp ou ton ta zone de génie ce qui fait que tu es différent des autres marketeurs pour que les gens comprennent parce qu'en fait ton positionnement il est tellement unique un jour je me suis dit mais même aux états unis en anglais tu cartonnerais tu sais souvent il ya cette idée que en france on est dans notre niche on fait un truc moyen et ça passe mais tu fais vraiment du contenu de qualité qui pourrait vraiment s'exporter donc dis nous un peu plus pour quelqu'un qui ne te connaît pas qu'est ce que tu fais sur ta chaîne youtube et dans tes formations qui te différencie de ce que les autres marketeurs font donc une phrase ce qu'on a mis sur le site c'est gagner de l'argent avec la psychologie humaine donc mon idée fondamentale c'est qu'en marketing on a beaucoup de tactique on te parle de l'instagram des webinaires de la pub facebook il ya beaucoup de tactique que tu peux mettre en place mais la question c'est c'est bien de faire du instagram mais il faut savoir quoi raconter comment est-ce que tu veux attirer l'attention des gens et aussi la question de comment est-ce que tu choisis les tactiques et plus largement l'idée que c'est que si tu trouves les meilleures tactiques du monde mais tu proposes aux gens quelque chose qui ne les intéresse pas ça va jamais fonctionner et donc le point central qui est la proposition de valeur est ce que tu proposes aux gens ça les intéresse ou non peut pas être ignoré et donc je préfère en termes de marketing me baser sur des éléments qui sont plus profonds sur des éléments qui sont des éléments psychologiques des choses qui vont pas changer l'année prochaine ou à la prochaine mise à jour de google et aussi des choses qui permettent de réfléchir de manière plus innovante parce que si tu te bases sur les tactiques de surface qui sont les mêmes que tout le monde a vu bah tu vas faire un peu la même chose que tout le monde mais si tu vas réfléchir de manière plus profonde aux besoins de ton client et aux éléments psychologiques que tu peux prendre pour le persuader tout d'un coup tu vas peut-être trouver des idées qui sont différentes c'est pour ça que moi mon positionnement est différent et que mon contenu est différent parce que au lieu de regarder essentiellement ce que mes concurrents direct font je vais regarder de manière plus fondamentale par exemple ce qui fonctionne sur youtube au-delà de la domaine du marketing dans le domaine du divertissement dans le domaine de la pop culture et comprendre pourquoi est-ce que les gens fondamentalement regardent une vidéo youtube qu'est ce qui fait qu'une vidéo youtube est bien et si moi je peux importer ces concepts plus profonds dans mon domaine en l'occurrence le marketing pour quelque chose de différent et d'innovant et là où je j'ai un autre avantage sur la manière dont je vais enseigner ça c'est que c'est cool de parler de psychologie humaine mais la question c'est comment est-ce que tu arrives à ces concepts plus profonds et je pense qu'une des raisons pour laquelle on a tendance à se concentrer sur les tactiques de surface c'est à dire ok il faut faire une pub facebook avec tant de budget avec tant de ciblage c'est parce que 1 c'est plus facile à expliquer et 2 c'est plus facile à comprendre parce que parler de principes fondamentaux de psychologie humaine et parler de compétences complexes de copywriting tu vas apprendre comment structurer une page de vente c'est beaucoup plus compliqué donc faut trouver une manière de le transmettre de manière efficace et ce que j'ai découvert c'est que la meilleure manière de le faire c'est de donner aux gens des exemples qui étaient très différents et ce que j'essaie de faire sur ma chaîne dans mes formations et globalement dans mon contenu c'est de présenter aux gens un concept qui est assez profond et de leur donner énormément d'exemples différents de domaines totalement différents qui peuvent être à la fois du domaine du business en ligne de l'e-commerce mais aussi très largement de prendre des films de prendre des groupes de musique l'année dernière j'ai pris j'ai pris le jeu vidéo fortnite le groupe pnl je vais prendre différents exemples qui viennent de domaines totalement différents pour essayer de te permettre de trianguler si je te donnais le concept par exemple de la preuve sociale la plupart des gens vont dire ok la preuve sociale c'est ça il faut mettre des témoignages mais des témoignages sur ta page mais le seul truc que tu as appris c'est qu'il faut mettre des témoignages sur ta page mais qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas de témoignages qu'est-ce que tu fais si dans ton business c'est pas pertinent et bien tu peux pas y penser parce que tu as une vision totalement unilatérale de ce que c'est que la preuve sociale alors que si tu prends la preuve sociale tu dis ok preuve sociale c'est ça dans ce business c'est des témoignages dans ce business c'est ça dans ce business c'est ça tu donnes le panel entier de ce que ça pourrait être la preuve sociale tu commences à comprendre l'essence du truc et tu peux dire ok par rapport à ma situation qu'est-ce qui est le plus pertinent est-ce que je peux débloquer la preuve sociale d'une autre manière le montrer de manière différente donc tu peux penser de manière plus fondamentale plus efficace qui va impacter plus les gens parce qu'au lieu de copier une technique un peu toute faite qu'on t'a donné tu vas réfléchir par rapport à ton marché par rapport à ton client un exemple simple c'est tu écris une page de vente il y a des gens qui vont prendre la page de vente de quelqu'un d'un autre domaine donc ils vont prendre parfois ma page de vente ils vont changer et bien il y a un gars qui a fait pour le domaine de la photo il a changé ma page de vente sur un produit marketing il le change dans le domaine de la photo en prenant la même structure les mêmes phrases mais en changeant juste le mot vous voulez apprendre le marketing vous voulez apprendre la photo le truc c'est que ça fonctionnait pas du tout parce que le problème et la psychologie fondamentale de son client à lui sur la photo est totalement différent et donc il y avait plein de phrases qui n'avaient pas vraiment sens où c'était en mode vous en avez marre qu'on vous vendre du rêve je sais pas quoi lui fait vous avez marre qu'on vous vend du rêve dans le domaine de la photo le truc c'est dans le domaine de la photo on ne vend pas du rêve donc du coup c'est plus pertinent et en gros tout le travail que je fais sur la psychologie de mon client mais il est perdu parce que lui le client n'est pas sur la même psychologie et donc tout le reste tombe à plat et si ce gars là à la place d'avoir copié la structure de surface il avait essayé de comprendre les principes en se disant ok pourquoi est-ce que stan il fait une accroche là dessus ah bah oui c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui te vendent du rêve donc il essaye de t'accrocher sur une pensée que tu as déjà j'en ai marre de tous ces gars qui essaient toujours de me vendre la même chose mais donc dans le domaine de la photo il faut comprendre quel est le blocage principal des gens qui veulent apprendre la photo et si ça se trouve le blocage principal et c'est pas un domaine que je connais donc je te donne un exemple c'est que pourquoi est-ce que je paierais pour apprendre de la photo tu vois pourquoi est-ce que je devrais dépenser mon argent pour apprendre ça alors qu'il y a un tutoriel gratuit et c'est là où il faut jouer parce que c'est là où le besoin de ton client mais tu veux pas copier coller la stratégie de quelqu'un d'autre et espérer que ça fonctionne il faut vraiment rentrer beaucoup plus profond et la manière dont moi j'essaie de l'enseigner c'est avec cette diversité de perspectives pour aider les gens à y arriver de différents niveaux et c'est la même chose que je fais d'ailleurs dans le livre c'est à dire de dire au lieu de te donner des concepts et des conseils je vais essayer de te donner des exemples qui sont très différents des études de cas qui sont très différents auxquels tu n'aurais pas forcément pensé mais qui te donnent un éclairage différent sur un truc où tu dis ah ok je vois de manière beaucoup plus profonde ce que ça peut être et maintenant que je le comprends je vois comment ça me donne des idées qui sont nouvelles pour mon propre projet génial wow wow c'est vraiment top parce que tu vas à la base de ce qu'est le marketing c'est d'être proche du client de comprendre le client et c'est vrai que parfois avec le web on a tendance à être loin à être dans nos techniques marketing alors qu'en fait c'est d'être proche du client du coup on va attaquer tout ça au regard de YouTube parce que c'est vraiment quoi c'est l'une de tes grosses expertises est-ce que tu peux nous dire un peu des techniques que tu utilises pour être aussi bon sur YouTube comment fonctionne YouTube comment toi tu as réussi à hacker un peu les techniques que tu utilises on a vraiment envie d'entrer dans tes coulisses et de pouvoir apprendre de ton expérience je pense que le principal élément à comprendre sur YouTube c'est que tu as essentiellement deux stratégies qui sont viables pour un créateur de contenu qui veut vendre des produits derrière la première stratégie c'est de faire une stratégie de référencement parce que YouTube c'est le deuxième plus gros moteur de recherche aujourd'hui au monde et même sur le premier moteur de recherche qui est bien sur Google les vidéos YouTube vont être mis en avant donc il y a des gens qui vont faire sur YouTube une stratégie qui est souvent une stratégie de produire beaucoup de vidéos de mettre des mots clés dans les titres des vidéos et d'espérer d'avoir du référencement et d'être ranqué et que les gens cliquent sur tes vidéos et te découvrent comme ça ce qui n'est pas du tout la technique que moi j'utilise sur ma propre chaîne j'utilise une deuxième technique deuxième stratégie et les deux sont pas toujours forcément compatibles j'ai une stratégie qui est une stratégie de recommandation c'est à dire je ne m'intéresse pas aux mots clés qui sont dans mes titres ce que je veux faire c'est des vidéos qui vont être recommandées par l'algorithme de YouTube et toucher de nouvelles personnes et pouvoir devenir virales et c'est comme ça que certaines de mes vidéos je crois que j'ai regardé tout à l'heure j'ai maintenant 4 vidéos qui ont dépassé le million de vues et c'est des vidéos moi j'ai que 300 000 abonnés donc ça va bien au-delà de mes abonnés et c'est bien sûr des vidéos où tu regardes le titre ce n'est pas des choses qui sont cherchées et 99% du trafic enfin à part mes abonnés mais disons 99% du trafic qui est non abonné sur ces vidéos va être du trafic de recommandation donc les gens vont découvrir mes vidéos soit sur la page d'accueil de YouTube soit dans la barre latérale de recommandation quand ils regardent une autre vidéo donc maintenant la question c'est quelle va être la stratégie les deux sont valides selon le domaine je dirais que la stratégie de référencement est en un sens plus simple à conceptualiser puisque c'est de la recherche de mots-clés c'est de positionner sur des mots-clés et créer pas mal de contenus de manière régulière pour truster un certain nombre de mots-clés donc c'est de la long tail aller chercher les petits mots-clés etc c'est du référencement la stratégie de contenu en recommandation c'est une stratégie de viralité c'est une stratégie que c'est plus intéressant pour moi puisque ce que tu cherches essentiellement à optimiser ce n'est pas nécessairement tes mots-clés mais c'est avant tout fondamentalement la psychologie humaine pourquoi ? parce que évidemment c'est un algorithme qui va recommander les vidéos aux gens mais pourquoi est-ce qu'il va recommander les vidéos aux gens ? il va recommander les vidéos aux gens parce qu'ils pensent que les gens vont numéro un cliquer sur ces vidéos et numéro deux ils vont regarder ces vidéos jusqu'au bout et ils vont être contents de ce qu'ils ont regardé donc ici ça se transmet en termes de signal sur deux chiffres principaux le premier c'est le taux de clic quand ta miniature est montrée à une personne est-ce que la personne clique dessus ? et donc là tu veux optimiser ta miniature pour avoir une accroche forte pour avoir quelque chose qui va intéresser les gens et qui va les faire cliquer sur la vidéo la deuxième métrique qui est importante c'est la durée de visionnage combien de temps est-ce que les gens regardent ta vidéo et est-ce qu'ensuite ils regardent d'autres vidéos derrière ? et bien sûr il y a un certain nombre de signaux de qualité qui sont annexes qui sont est-ce que les gens vont liker ? est-ce qu'ils vont commenter ? est-ce qu'ils vont regarder d'autres vidéos derrière ? ça c'est un facteur qui est extrêmement important sur ma chaîne c'est que les gens vont découvrir une vidéo mais ensuite ils vont regarder 3 ou 4 et ça veut dire que ça va booster la vidéo d'origine parce que YouTube sait que les gens vont rentrer dans une boucle de visionnage YouTube veut devenir la nouvelle télé c'est-à-dire que YouTube veut garder l'attention des gens il veut leur proposer des choses qu'ils vont regarder pendant longtemps il veut avoir de l'engagement donc maintenant que tu as compris ça le truc c'est que tu peux te dire ok c'est un algorithme, il faut hacker l'algorithme mais en fait l'algorithme regarde les signaux de la manière dont les humains de l'autre côté interagissent avec et donc il faut optimiser pour ça donc là tu as deux facteurs que tu peux optimiser le premier c'est tes miniatures tes titres et tes accroches et moi je passe énormément de temps à travailler sur mes titres je peux passer 45 minutes à trouver le meilleur titre pour une vidéo c'est pas rare que je passe autant de temps sur le titre et sur la miniature juste pour trouver la bonne accroche parce que tu as un problème à la fois de conceptuel de quelle est la bonne accroche souvent moi je parle de sujets qui sont assez compliqués il faut que je trouve le bon point pour que les gens prennent dedans et cliquent dessus et ensuite il y a un problème de condensation tu as assez peu d'informations que tu peux communiquer via ton titre parce que ça va être assez rapidement tronqué et assez peu d'informations que tu peux communiquer via ta miniature et si tu regardes mes miniatures souvent il y a un visage et une idée en gros j'ai une idée j'ai un truc donc il faut que je raffine cette idée pour qu'elle soit la plus persuasive possible parce que la différence entre un taux de clic de 1,5% et de 3,7% ça peut représenter des centaines de milliers de vues puisque non seulement plus de gens vont cliquer dessus mais plus elle va être cliquée il va la recommander à plus de monde donc il y a un effet viral il y a un effet boule de neige qui fait qu'il y a un gain disproportionné à ça et là c'est vraiment comprendre quelle est l'accroche beaucoup de gens vont prendre des miniatures qui sont un peu qui disent un peu ce qu'il y a dedans en fait et donc du coup tu n'as pas une il faut penser que si c'était dans une histoire il faut que les gens aient envie de comprendre la suite il faut que tu aies une accroche il faut que tu aies un compli il faut que tu aies un mystère il faut que tu aies un truc qui ne cloche pas tu donnes aux gens quelque chose avec lequel ils sont déjà d'accord où il n'y a pas quelque chose qui cloche dans ta miniature où il n'y a pas un enjeu où il n'y a pas un cliffhanger dans ta miniature ça ne fonctionne pas donc c'est parfois le problème quand les gens vont te faire une miniature du type voilà comment avoir confiance en soi par exemple ou un truc comme ça ça peut marcher en SEO mais il n'y a pas de twist on sait plus ou moins ce que tu viens de dire et on n'est pas surpris c'est encore pire si tu disais pourquoi vous n'avez pas besoin de perdre du poids quoi que là il y a un petit conflit mais si on regarde la confiance en soi pourquoi la confiance en soi est aussi importante ou pourquoi faire de la méditation tu vois ce que je veux dire si tu veux faire un truc sur la méditation tu ne peux pas faire pourquoi faire de la méditation ce qu'il faut faire sur la méditation et c'est un titre qui fonctionne très bien c'est j'ai fait de la méditation pendant 30 jours d'affilée et voilà ce qui s'est passé ou tu fais un truc genre j'ai fait de la méditation et ça a changé ma vie ou il faut faire un truc genre la méditation c'est nul ça sert à rien et tous ces trucs là c'est un truc où il y a un conflit on a envie de savoir ce qu'il y a derrière il y a un gap qui est créé entre l'information qui est dans la miniature et l'information qui va être donnée ensuite et ça peut prendre du temps pour moi de trouver la bonne accroche le bon gap pour à la fois créer une forte curiosité et à la fois que la réponse soit la réponse aussi qui est donnée dans la vidéo pour ne pas faire du clickbait où les gens ne sont pas satisfaits parce que ça, ça te fera des vues mais moi ce que j'ai envie c'est derrière de construire la confiance avec les gens et c'est d'avoir des abonnés donc au final juste pour faire des vues pour faire des vues en faisant du clickbait par rapport à mon business model qui est par rapport à mon business model de pub ça ne m'apporte pas grand chose donc il faut que je trouve la bonne accroche donc on va prendre des exemples si tu veux préciser si ça t'intéresse ouais venant de ma chaîne pour comprendre comment je suis arrivé là est-ce que tu sais si je peux partager mon écran ici ouais tu peux ouais tu fais en bas est-ce qu'en bas tu as un micro tu as une caméra ouais ouais super ouais c'est bon on voit hop on va mettre ça une autoplay ok donc si on regarde ici sur les sur les vidéos populaires on va faire les vidéos de l'année attends il faut juste que je switch de compte là on est littéralement dans les coulisses ouais mais tu vas avoir beaucoup de vidéos non répertoriées je vais changer de compte pour qu'elles n'apparaissent pas ce sera plus clair pour les gens ok donc là j'ai affiché normalement tu le vois mes dernières vidéos tu vois donc par exemple ici j'ai une vidéo sur en gros j'explique le processus d'écriture de mon livre et j'ai appelé ça ouais 37 minutes et j'ai appelé ça pourquoi écrire livre prend aussi longtemps et tu vois ici c'est pareil il y a une question il y a une curiosité il y a un truc il y a un conflit pourquoi est-ce que ça a pris aussi longtemps alors que si j'avais juste appelé ça comment écrire un livre ou comment j'ai écrit mon livre voilà comment j'ai écrit mon livre 37 minutes ça ennuie tout le monde il faut qu'il y ait un gap d'informations un autre exemple je peux te demander un truc est-ce que tu penses pour un débutant cette méthode elle est aussi efficace que toi qui a déjà une certaine confiance auprès de Google cette idée de jouer sur les recommandations on revient un peu plus tôt plutôt que de jouer sur la partie SEO comment écrire un livre tu vois bah moi j'ai fait ça en jour 1 donc si tu regardes ici les vidéos les plus anciennes tu verras que dès le jour 1 sur ma chaîne j'ai fait cette stratégie au départ j'étais pas très bon tu vois qu'au départ je comprenais pas comment les miniatures fonctionnaient que ça m'a pris un temps de trouver les miniatures et de trouver les concepts mais tu vois ici que je commence à avoir une leçon de perception par Chandler de Friends je commence à avoir une de ces vidéos donc en gros là t'as combien de vidéos par ligne t'en as 6 donc là j'ai 12 vidéos ma 13ème vidéo fait 1,4 million de vues wow ok et à cette époque j'avais quelque chose comme 800 abonnés quand cette vidéo est sortie c'est énorme et si tu regardes peu de temps après je fais une vidéo qui fait 1,4 million de vues je fais ici des vidéos qui font 100 000 vues ici celle-ci fait 500 000 vues à cette époque j'avais probablement 3-4 000 abonnés 5 000 abonnés quelque chose comme ça c'est lui qu'on continue à marcher donc ça fonctionne dès le départ je pense que plus ta chaîne est grosse plus ça va jouer mais tu vois souvent moi je passe beaucoup de temps sur YouTube et donc je regarde les recommandations qui sortent il y a régulièrement des recommandations qui sortent sur des vidéos qui vont faire beaucoup de vues et qui viennent d'une chaîne qui n'est pas énormément d'abonnés et donc il y a des boucles comme ça qui peuvent se faire et comme je te le disais ces vidéos là qui ont cartonné qui ont commencé à devenir virales c'était à une époque où je n'avais pas encore beaucoup d'abonnés et c'est ces vidéos en fait qui m'ont fait vraiment décoller et comme en fait au départ il va le recommander à quelques personnes si les chiffres sont bons il va le recommander un peu plus de monde si les chiffres sont bons un peu plus de monde un peu plus de monde et si la boucle continue à s'élargir alors au bout d'un moment celui-là il ne pourra plus l'élargir parce qu'au bout d'un moment il va arriver à court de personnes à qui le montrer et c'est là où en gros tu as un pic de viralité et puis après ça redescend ce qui est naturel mais même en partant d'un petit segment à l'origine il peut élargir pendant longtemps et tant que l'algorithme trouve des nouvelles personnes à qui recommander la vidéo il va continuer à le faire et tu vois que toutes les vidéos ne sont pas au même niveau mais que si on est sur l'année dernière en gros l'année a commencé avec cette vidéo qui est une vidéo d'une heure qui a fait 190 000 vues celle-ci a un titre qui est pour le coup assez direct il n'est pas particulièrement intéressant en matière de recommandations mais si si tu vois pourquoi la nouvelle pub Gillette fait scandale ok pourquoi est-ce qu'elle veut tu veux savoir pourquoi tu vois Fortnite ça c'est aussi un truc comment gagner des milliards avec un jeu gratuit et la miniature c'est comment créer une addiction donc addiction c'est volontairement un terme qui est négatif comment créer une addiction il y a un conflit il y a un truc négatif et je joue beaucoup sur la négativité dans mes titres et ici comment gagner des milliards avec un jeu gratuit tu vois c'est un paradoxe un truc qui fait qu'il y ait des milliards et un truc qui est gratuit celle-ci c'est aussi j'ai passé énormément de temps Squeezie versus Tivo InShape les youtubeurs ne sont pas vos amis et là tu te dis ok qu'est-ce que c'est tu vois il y a un twist et tu te dis ok qu'est-ce qu'il se passe pourquoi PewDiePie la star improbable qui va dominer le 21ème siècle comment PNL est devenue une marque de luxe pourquoi est-ce que PNL tu vois si je te dis les secrets du succès marketing de PNL c'est ennuyeux parce que tout le monde te dit que PNL ils sont super forts en marketing quand tu te dis que PNL est une marque de luxe c'est un truc que tu n'as pas entendu et qui a l'air absurde sur la surface parce que pourquoi est-ce que PNL un groupe de rap serait une marque de luxe ça n'a pas de sens il y a une incohérence entre les deux et donc c'est là où se trouve un élément intéressant en miniature et bien sûr c'est une promesse qui est forte où je te dis je vais t'expliquer ça et si ma vidéo remplit cette promesse les gens vont regarder en l'occurrence 18 minutes de vidéo YouTube va dire tiens cette vidéo elle a été regardée par beaucoup de monde et va se mettre à la recommander à plein de monde tu vois ici c'est une vidéo qui a fait 417 000 vues sachant que quand elle est sortie je devais avoir environ 200 000 abonnés et aujourd'hui j'en ai 300 000 donc c'est une vidéo qui a tourné encore une fois largement au-delà de mes abonnés celle-ci on peut en faire encore une la justicière de YouTube accuse un innocent les 3 techniques de manipulation de Haute What's the Fake encore une fois tu vois c'est à la fois une justicière mais elle accuse un innocent elle manipule les gens qu'est-ce que c'est c'est en plus un truc qui avait un petit buzz donc je vais jouer là-dessus et grosso modo ici tu vas prendre le contre-pied des attentes des gens en leur faisant à la fois une promesse mais sur un truc qui est différent en ayant une accroche et ces miniatures-là je peux vraiment passer du temps et je vais écrire des dizaines de variations différentes en me disant quelle est la version la plus dense la plus impactante qui va vraiment accrocher l'attention des gens parce qu'il y a une grande différence entre cette vidéo qui s'appelle je ne sais pas pourquoi Haute What's the Fake a tort sur le lama fâché cette version elle fait 50 000 vues et la version que j'ai écrite a fait 350 000 vues tu vois la différence entre les deux pourrait être significative elle pourrait être énorme par exemple sur cette vidéo il y avait une autre miniature au départ qui ne marchait pas et je voyais que la vidéo ne décollait pas alors que je pensais qu'il y avait un bon sujet j'ai changé la miniature et la vidéo s'est mise à décoller et a fait probablement 150 000 vues en plus que ce qu'elle aurait fait sans ce changement de miniature parce que la miniature d'origine n'était pas bonne la miniature d'origine avait une image ici qui n'était pas claire et à la place ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté cet enfant et avoir la tête d'un enfant et à la fois avoir grosse erreur marketing et en tout agilette tu dis ok c'est quoi la connexion entre les trois qu'est-ce qui se passe il y a un truc qui est un peu bizarre et ce genre de changement subtil sur la miniature peut avoir un gros impact donc ça vaut le coup sur la miniature d'y passer un peu de temps et d'y mettre pas mal d'efforts est-ce qu'on peut faire un petit aparté sur ton business model je ne voudrais pas que ceux qui ne te connaissent pas comprennent que tu gagnes de l'argent via de la publicité d'ailleurs je ne sais pas si tu monétises mais même si tu monétisais que ça rapportait beaucoup tu peux nous expliquer la logique économique derrière parce que tu ne veux pas juste nous former à être bon sur YouTube mais à créer un business où on peut être rentable donc tu veux bien nous expliquer comment ces vidéos-là t'apportent au final du business et des clients ? Ouais donc si tu vois une de mes vidéos par exemple celle-ci et que tu vas à la fin de la vidéo on est arrivé pile au bon moment ah ça c'est l'accroche tu vois aussi le début de la vidéo la première minute de la vidéo est importante tu vois comment je fais cette vidéo je mets un truc débile et ensuite je te dis c'est vraiment bizarre que ce mec soit le YouTuber le plus connu au monde donc ici on est à la fin de la vidéo et je vais être en coin je vais faire un petit appel à l'action vers une formation gratuite construire une audience qui achète en l'occurrence qui est cohérent par rapport à cette vidéo qui parle d'un YouTuber les gens vont cliquer sur cette page face chargé tu as une formation gratuite de 7 jours par email tu t'inscris et ensuite tu arrives sur ma liste email et sur ma liste email je vais faire des lancements je vais proposer des produits je vais vendre des formations en ligne je vais vendre du coaching etc donc la chaîne YouTube à chaque fois à la fin de la vidéo un appel à l'action vers une formation gratuite j'en ai différentes qui peuvent être adaptées à différents types de formations et tu fais plein appel à l'action et c'est à la fin seulement ouais et ça c'est très parlant parce que du coup ça te force à apporter énormément de valeur et du coup à la fin tu n'as que des gens intéressés tu n'as pas de touristes et il y a des gens les gens ont confiance en toi après une demi-heure de vidéo ils savent que derrière ils veulent travailler avec toi la probabilité est beaucoup plus forte pourquoi ce choix de mettre tu à la fin alors que tu pourrais doubler tripler ta liste d'emails si tu le mettais dès les premières secondes le truc c'est que les gens font des appels à l'action dans la vidéo ils font abonnez-vous faites-y faire ça c'est la première minute de la vidéo c'est une énorme erreur à moins de sens tu regardes mes vidéos et regarde comment elles commencent et tu verras que il n'y a pas une seconde de perdu et que je suis très très spécifique sur mes accroches de t'attirer ta attention et que chaque phrase que je te lise elle soit intéressante et elle mène à la suivante et je travaille beaucoup mes scripts pour ça et donc du coup faire un interstice d'appels à l'action en plein milieu et ralentir le rythme et casser le truc et perdre ton attention ça a peu de sens parce que le truc c'est que moi je m'en fiche si les gens s'inscrivent ou pas sur cette vidéo s'ils ne s'inscrivent pas sur cette vidéo ils s'inscrivent sur la prochaine parce que j'ai toujours le même appel à l'action il suffit qu'il y ait un moment une vidéo où ils s'inscrivent et donc le fait de le faire au départ que ce soit pour s'abonner ou autre pour moi ça a peu de sens d'ailleurs j'ai remarqué que les appels à l'action du type abonnez-vous mettez un like ça paraît bon impact parce que les gens s'abonnent si ça les intéresse et mettent un like si ça les intéresse mais faire l'appel à l'action je ne vois pas que ça fasse un effet qui est colossal en fait dessus et là c'est pareil c'est à dire que s'il y a une partie des gens qui ne voient pas jusqu'à la fin de la vidéo ce n'est pas grave parce qu'ils tomberont sur notre vidéo ils regarderont notre vidéo donc plutôt que casser les fondamentaux de la vidéo qui est mon temps de visionnage je préfère le laisser à la fin et puis après c'est aussi dans la description tu vois les gens peuvent le trouver mais je n'ai pas besoin de maximiser le nombre de personnes qui vont le voir parce que j'ai besoin qu'ils le voient une fois et qu'ils s'inscrivent une fois et puis après ils sont sur ma liste email et je pourrais toujours leur parler donc c'est pour ça que je le mets à la fin il y a très très peu de cas où je le mets au sein même de la vidéo et je ne le mets jamais au début et c'est là où on va être honnête avec les gens parce que combien de temps tu passes à faire tes vidéos à apporter autant de valeur parce que vas-y fais-nous peur des vidéos récentes peuvent prendre une vingtaine d'heures environ ça ne compte pas le montage dont je ne m'occupe pas les vidéos plus anciennes prenaient moins de temps et une vidéo comme par exemple on l'a vu tout à l'heure le loup de Wall Street je me souviens très clairement l'avoir fait en une journée et je faisais le montage donc entre l'écriture l'enregistrement le montage c'est une vidéo que j'ai fait en une journée et voilà elle a marché après si tu la regardes aujourd'hui tu vois que le niveau de production il n'est pas au niveau de ce que je faisais je trouve que l'écriture n'est pas au niveau de ce que je faisais après c'est une vidéo qui a très bien marché qui continue à marcher donc au final tu pourrais dire que ce n'est pas si grave que ça et plus on va plus mes vidéos prennent longtemps et les vidéos qui ont été faites sur cette année ont toutes pris très longtemps et c'est des vidéos qui vont prendre entre 15 et 25 heures minimum c'est ces dernières qui sont là mais tu vois qu'elles sont longues et tu verras qu'au niveau de l'écriture et du montage on se fait vraiment vraiment on se casse vraiment vraiment la tête pour faire un maximum mais c'est aussi en fait tu veux petit à petit je joue sur mes forces et quand mes forces c'est avoir ce contenu qui va avoir une virilité qui peut faire des centaines de milliers de vues il y a des vidéos qui peuvent m'apporter des dizaines de milliers d'abonnés tu vois sur une vidéo et donc du coup petit à petit j'ai découvert que c'était ça ma force c'était là où j'étais le meilleur c'est ça qui intéressait le plus les gens et c'est ça aussi sur lequel j'ai quasiment aucune concurrence et ce niveau de vidéos d'analyse personne d'autre le fait et donc du coup petit à petit je fais des vidéos de plus en plus longues qui demandent de plus en plus de recherches parce que je sais que personne d'autre pourrait aller me chercher dessus parce que personne d'autre ne met ce type d'effort dans ces vidéos et je ne conseillerais pas à des gens qui débutent de se rendre des vidéos qui vont prendre 20 heures et mes premières vidéos ne prenaient pas 20 heures mes premières vidéos donc si on prenait toutes premières il me semble que ces trois vidéos là je les ai toutes faites en une journée donc j'ai écrit trois vidéos tu vois qu'elles durent entre 5 et 8 minutes le montage est beaucoup plus simple le script n'est pas aussi compliqué il n'y a pas de recherche particulière qui sont derrière donc j'ai fait ces trois vidéos là en une journée et voilà et c'est comme ça que j'ai commencé et après c'était beaucoup de vidéos là qui se faisaient en une journée il y avait une période où je sortais deux vidéos par semaine donc clairement je ne passais pas 25 heures sur chaque vidéo et petit à petit c'était des vidéos qui sont devenues de plus en plus longues de plus en plus compliquées une des premières séries extrêmement compliquées c'était la série sur TED etc parce que j'avais des retours il y a des gens qui vont avoir des retours différents il y a des gens qui vont avoir un retour que passer énormément de temps sur une vidéo ça ne rapporte pas par contre ce qui est rapport c'est avoir une fréquence de publication et publier pas mal de trucs il y en a qui vont marcher qui ne font pas marcher il y a des gens qui ont un feedback qui est différent je pense à quelqu'un par exemple comme Antoine BM il a un feedback de son marché qui est différent sur le type de vidéos qui est récompensé et donc il s'est rentré dans une direction différente moi j'ai un feedback qui est certaines vidéos qui sont vraiment cartonnées donc ça vaut le coup de passer énormément de temps sur la miniature sur le titre sur le script sur le montage et je suis récompensé pour ça donc c'est là dessus que je vais mettre mon énergie mais ça c'est un truc itératif et je conseillerais les gens à commencer avec une stratégie plus simple tout simplement parce que si tu commences à faire des projets de 25 heures et que tu n'as jamais fait de vidéo tu vas t'y perdre moi ça fait 3 ans que je le fais donc je commence à pouvoir faire des projets qui sont assez ambitieux en termes de création je peux faire une vidéo de 50 minutes ou de 37 minutes et pouvoir la rendre intéressante parce que j'ai appris les ficelles qui me permettaient de le faire si tu pars de zéro ça a du sens de faire des vidéos un peu plus simple et ça c'est ton concept à plus petite échelle comme pour toute chose il faut toujours commencer par la version la plus rapide d'implémentation et ensuite au fil du temps mettre plus d'accent sur ce qui te semble être récompensé par le marché ou en l'occurrence par l'audience qui me découvre sur YouTube ouais c'est génial du coup j'ai envie de savoir un peu comment tu choisis tes prochaines idées de vidéos comment tu tu te balades sur YouTube tu regardes ce qui marche c'est ça tu t'essayes de voir comment tu peux être recommandé pour certaines vidéos moi j'ai énormément d'idées en rap comme je fais assez peu de vidéos j'ai beaucoup plus d'idées en fait que de que des créations donc généralement sur une vidéo YouTube ce que je cherche c'est un sujet avec un concept qui est fort toutes mes vidéos d'analyse c'est pas juste des petites analyses j'essaie d'avoir un concept global sous-jacent qui est fort j'essaie de trouver un concept qui est fort j'essaie de préférence et c'est pas toujours le cas tu vois sur mes dernières vidéos c'est pas le cas mais j'essaie de préférence d'avoir aussi une accroche qui est forte et qui va qui peut être quelque chose que les gens connaissent déjà ou faire une analyse sur quelque chose que je connais déjà donc si j'ai si tu veux pour moi la zone de succès le maximum c'est un concept fort marketing psychologique que je peux connecter avec un sujet que les gens connaissent déjà donc soit si j'ai un film et que je peux le connecter par exemple à un livre avec un concept ou un truc comme ça il faut que j'ai à la fois le concept et le truc et si j'ai ces deux ingrédients je peux faire une vidéo qui peut cartonner après il y a aussi des vidéos que je fais qui ne sont pas là forcément pour avoir de la viralité c'est le cas ici des trois dernières vidéos dans ce cas là j'essaie toujours de trouver un concept fort et de trouver la meilleure accroche mais c'est forcément une accroche que les gens connaissent déjà donc je vais vraiment réfléchir à ce que je veux apporter c'est de comprendre les concepts que je cherche à amener derrière voir si j'ai assez de matière et si je peux avoir quelque chose que les gens vont regarder jusqu'au bout et je fais ça donc du coup j'ai beaucoup d'idées et beaucoup de ces idées n'aboutissent pas soit parce que je n'ai pas de concept fort soit parce que je pense que l'accroche n'est pas assez forte pour y dédier le temps nécessaire pour créer la vidéo donc il n'y a pas d'accroche et je ne pense pas que la vidéo a potentiellement du potentiel mais comme je publie peu de vidéos je peux vraiment choisir celle qui pour moi ont l'intersection entre les deux et faire et ça ne réussit pas dans 100% des cas mais ça réussit dans la majorité des cas tu vois si tu regardes ici les vidéos qui remplissent cette règle il y a celle-ci 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 tu vois à chaque fois c'est des vidéos qui avaient une accroche forte qui avaient un truc reconnaissable et qui avaient un concept puissant derrière et généralement c'est des vidéos qui ont tendance à bien fonctionner après toutes mes vidéos n'ont pas besoin de se mettre sur ce modèle il y a aussi des vidéos que je fais uniquement pour les gens qui me suivent et qui adorent mon contenu par exemple la dernière vidéo ce n'est pas une vidéo qui a vocation à être virale tu vois une vidéo sur l'écriture de mon livre mais pour les gens qui me suivent et qui apprécient ce que je raconte ça va leur apporter beaucoup de valeur et évidemment ça permet de promouvoir mon livre derrière donc ça tu vois il y a différents rôles que peuvent jouer tes vidéos je considère que le premier rôle c'est les vidéos virales qui vont apporter du trafic ensuite il y a les vidéos plus personnelles qui vont renforcer ta connexion avec ton audience donc ici c'est la vidéo de bilan de mon année ma routine quotidienne c'est des vidéos plus personnelles qui ne vont pas forcément être virales mais qui vont renforcer ma connexion avec mon audience ensuite tu as les vidéos ultra pointues qui sont là pour apporter énormément de conseils et de valeur à ton audience pas forcément en étant virale ça n'intéressera pas le grand public c'est par exemple cette vidéo sur mon travail c'est par exemple cette vidéo sur comment faire une vidéo YouTube donc en décomposant les rouages et essentiellement de storytelling et ensuite tu vas avoir des vidéos qui sont plus là pour vendre et pour faire des apps à l'action et là j'en ai très peu j'en ai quasiment pas donc là sur mon écran il n'y en a quasiment aucune parce que généralement la vente et les appels à l'action vers des produits je fais quasiment tout ça dans l'email donc en gros à un moment donné tu passes dans l'email et la vente je fais dans l'email parce que je ne pense pas que c'est nécessairement de valeur pour moi de le faire sur YouTube même si je le ferais parfois par exemple pour la sortie de mon livre il y aura une vidéo pour le coup appel à l'action aller acheter mon livre voilà ce qu'il y a dedans le sommaire les bonus aller l'acheter mais il y en a assez peu parce que la transition se fait grosso modo entre ces vidéos virales ensuite les vidéos de connexion avec l'audience ensuite l'email et ensuite la vente ok waouh tu as un super modèle et je trouve ça passionnant j'aimerais qu'on rentre un peu plus aussi dans le détail de ton livre donc votre empire dans un sac à dos tu parles dedans d'une méthode pour trouver la bonne idée de business comment évaluer si notre idée va marcher comment rédiger le pitch de vente parfait pour votre produit alors ceux qui veulent en savoir plus évidemment procurez-vous le livre mais ce serait quoi en résumé ta méthode pour démarrer un business sur le web aujourd'hui pour un débutant la principale erreur que les gens vont faire c'est de ne pas suffisamment comprendre le besoin de leurs clients et souvent ça se manifeste par le fait d'avoir un marché cible qui est extrêmement large et moi c'est quelque chose que je vois très très souvent des gens qui vont partir sur une idée assez vague à qui ils vont s'adresser et de la valeur qu'ils vont apporter qui vont dire bon là moi je veux faire ça je vais commencer à créer du contenu etc le problème c'est que même si tu te mets à créer du contenu et à faire des choses si tu n'es pas clair sur la valeur que tu veux apporter derrière et sur le marché cible il y a peu de chances que ce que tu apportes apporte suffisamment de valeur pour que les gens soient prêts à payer pour ça et donc moi ce que je donne aux gens c'est un concept c'est un modèle mental qui s'appelle le problème dur donc dur c'est un acronyme pour douloureux urgent et reconnu il faut que le problème que tu vas résoudre soit douloureux ça veut dire que ton client cible souffre de ce problème c'est pas un truc ça serait cool d'avoir ça ça serait pas mal de pouvoir faire ci de pouvoir faire ça il faut qu'il y ait une souffrance derrière parce que s'il n'y a pas de souffrance de douleur il n'y a pas de motivation et les gens ne vont pas payer pour quelque chose qui est vite fait sympa ça serait cool ils vont payer pour quelque chose s'ils sentent vraiment qu'ils ont un problème qu'ils veulent résoudre donc ça c'est le premier aspect le deuxième c'est que ce soit une douleur qui soit urgente et ça c'est l'idée que les gens sont naturellement des procrastinateurs et que dès qu'ils ne sont pas sur quelque chose qui va être important maintenant ils vont avoir tendance à le repousser à plus tard là c'est typiquement le type de choses de dire tiens il faut que tu manges mieux parce que dans le futur tu n'auras pas de problème de santé tu n'auras pas Alzheimer etc c'est très difficile à vendre ce type de produit parce que le futur c'est vague les gens ne pensent pas trop ils procrastinent etc inversement tu te dis ok il faut que tu manges mieux parce que tu as le diabète et tu vas avoir une crise cardiaque là tout d'un coup les gens t'écoutent très rapidement tu te dis il faut que tu manges mieux parce que tu vas perdre du poids et tu vas être plus beau gosse sur la plage les gens t'écoutent directement donc c'est important que le problème soit le plus urgent possible et évidemment il y a un niveau de de gradin là-dessus c'est à dire que le problème que moi je résous n'est pas absolument urgent si aujourd'hui tu es en train de monter ton business en ligne ou de créer une chaîne YouTube ou de monter un truc c'est pas extrêmement urgent tu pourrais le faire aujourd'hui ou tu pourrais le faire demain donc pour donner un exemple dans le domaine de la séduction par exemple tu peux faire le truc tiens je vais t'aider à avoir plus de rendez-vous avec des gens qui est pas extrêmement urgent parce que les gens pourraient le faire dans 6 mois ou dans un an ça change pas grand chose et tu as le problème extrêmement urgent qui est je vais t'aider à récupérer ton ex parce que là c'est les gens ils sont dans une rupture ils sont dans une rupture ils sont dans une douleur immédiate il faut qu'ils agissent aujourd'hui et tu vois que ça veut pas dire que la séduction c'est nécessairement un mauvais problème mais c'est que c'est moins urgent et donc du coup tu pourrais noter sur 10 le douloureux l'urgent et reconnu et bien sûr le reconnu c'est est-ce que ton prospect a conscience d'avoir un problème parfois tu découvres un marché qui a un problème mais qui n'en a pas conscience et ça va être un travail extrêmement compliqué et probablement un pari perdant d'essayer d'éduquer chaque prospect un par un sur le fait qu'il a un problème l'exemple ici c'est si tu vends du marketing sur les réseaux sociaux tu dis je vais aider les gens à gérer leur compte Instagram par exemple il y a pas mal de gens qui se diront bah tiens je vais aller aider les gens qui ne sont absolument pas présents sur Instagram pendant ma boulangerie du coin et je vais les aider à être présents sur Instagram le problème c'est que tu vas aller parler au boulanger et peut-être qu'en théorie tu vas pouvoir l'aider mais si lui il n'est pas convaincu et s'il ne les croit pas et s'il ne les voit pas d'intérêt et bien tu vas avoir du mal à le convaincre il vaut beaucoup mieux aller gérer le compte Instagram pour des business qui ont déjà conscience de l'importance d'Instagram qui ont peut-être déjà une activité sur Instagram mais soit ça leur prend trop de temps ou soit ils n'ont pas les résultats ou soit ils ont envie de le déléguer pour une raison x ou y eux ils y voient de la valeur ils ont du budget pour le déléguer et ils ont déjà conscience du problème donc ils vont être beaucoup plus faciles à convaincre donc douloureux urgent et reconnu c'est une bonne manière de penser à ton problème et donc quand tu arrives dans un marché par exemple si tu arrives dans le domaine du marketing dire ah je veux faire du marketing aider les gens aider les entrepreneurs à réussir ok mais dis-moi où est la douleur ici non mais moi je veux aider les gens à réussir à avoir plus de succès à être épanoui mais où est la douleur tu vois et forcer les gens vraiment à rentrer dans la question de où est la douleur quelle est la souffrance des gens avec lesquels tu vas les aider et est-ce que cette douleur est urgente est-ce que cette douleur est reconnue par le marché et ça force ces gens à être beaucoup plus spécifiques dans le problème qu'ils vont résoudre parce que si tu regardes un business comme le mien quels sont les problèmes durs que je résous c'est pas forcément évident sur la surface donc les gens peuvent me voir et dire ouais bon Stan il parle de trucs intéressants sur le marketing et boum badabou il fait de l'argent non même si je parlais de trucs intelligents sur le marketing et j'avais 300 000 abonnés ça m'aiderait pas à vendre des produits si les gens derrière qui sont face à une page de vente ils avaient pas un problème où ils se disent j'ai un problème qui est douloureux qui est urgent et qui est reconnu s'il n'y avait pas cette connexion entre les deux tu peux avoir une audience énorme et pas réussir à vendre parce que les gens voient pas l'intérêt de payer pour ce que tu leur proposes et c'est pour ça que même si ce problème là est pas forcément évident vu de la surface sur un business il faut que tu comprennes qu'il y a la douleur qui force les gens à payer si tu parles de perte de poids il faut que tu comprennes vraiment qu'il y a la douleur qui force les gens à payer sur le domaine de la perte de poids et pourquoi c'est important et pourquoi c'est urgent et c'est pas juste vous sentir mieux dans votre peau etc ça c'est peut-être la surface qui est sur le marketing parce que tu peux pas toujours écrire le problème dur mais la personne qui a du succès en vendant des produits de perte de poids sait exactement quelle est la douleur profonde la douleur cachée de son client sur ce domaine et une fois que tu peux rentrer dans cette douleur au final tu t'aperçois que t'as pas forcément besoin d'avoir l'idée la plus originale au monde parce que si tu regardes ce que je fais tu as des vidéos YouTube sur le marketing et vendes des formations sur le marketing c'est pas forcément original mais je suis rentré en profondeur dans la douleur de mon prospect je suis rentré en profondeur dans sa psychologie dans ce qui va l'intéresser dans ce que je peux lui apporter de différent par rapport à ce qui se fait ailleurs et c'est comme ça que je fais c'est pas forcément une idée qui est originale mais c'est une idée qui est sur des bases saines parce qu'il y a un vrai besoin il y a une vraie douleur et il y a une vraie solution que je peux apporter et si tu te bases sur une idée originale mais qui est difforcée de ce besoin client de ce problème dur ça marchera jamais parce qu'en fait même si potentiellement ce que tu fais c'est intéressant ce que tu vas avoir c'est un intérêt ah c'est cool ce que tu fais ouais bien joué mon gars mais au moment où il faudra payer il n'y aura plus personne waouh c'est génial et du coup pourquoi avoir lancé un livre alors pour parler de tout ça alors que tu as déjà une chaîne YouTube ouais pourquoi avoir écrit un livre ouais pour moi il y a deux raisons d'écrire le livre la première c'était que c'était un peu un rêve que j'avais toujours eu étant gamin je voulais écrire des romans notamment d'Heroic Fantasy je t'ai pas signé de Harry Potter il y avait un roman qui s'appelle Eragon qui avait été écrit par un mec de 17 ans il lui dit ah c'est génial je voulais écrire des romans etc je me lançais dans ce truc d'écrire des sagas d'Heroic Fantasy de 18 tomes et généralement j'écrivais 50 pages et après j'étais cuit mais j'avais un peu cette passion tu vois je voyais ce livre et je trouvais que c'était génial et donc je voulais faire la même chose et bien sûr après je me suis intéressé au business et j'ai découvert des livres fantastiques dans le domaine du business et du dev perso qui ont changé ma vie et je me dis tiens ça serait cool d'écrire un livre le truc c'est que quand j'ai commencé et dans les premières années de mon business j'avais pas grand chose d'unique à raconter et d'ailleurs j'ai pas commencé mon business en parlant de marketing j'ai parlé de marketing des années après avoir commencé à gagner ma vie avec le business en ligne et donc du coup bah j'avais pas forcément un message particulier à faire passer et je pense que pour écrire un livre c'est important comme pour une vidéo tu vois sur une vidéo je veux avoir un grand concept puissant sur la vidéo qui va être un peu unique et qui va pouvoir impacter les gens sur un livre c'est pareil je veux avoir un grand concept puissant qui est unique il y avait déjà tellement de bons livres de business que je me suis dit bah tiens j'ai rien à apporter de nouveau qu'est-ce que je vais apporter quand il y a déjà la semaine de 4h influence et manipulation comment se faire des amis l'autoroute du millionnaire etc qu'est-ce que j'apporte de plus que tout ça bah rien donc c'est pour ça que ça fait des années que j'avais envie d'écrire un livre mais je me disais bah je suis pas prêt à le faire j'ai pas un message qui est unique maintenant ce qui est cool quand tu crées du contenu comme je le fais sur le podcast et sur la chaîne YouTube c'est que t'es toujours en train finalement d'itérer et de peaufiner sur ta proposition de valeur et petit à petit j'ai commencé à comprendre ce qui intéressait vraiment les gens dans ce que je racontais dans la manière que je racontais et dans le message ce que les gens attendaient chez moi et ce qu'ils avaient trouvé nulle part ailleurs et donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est la proposition de valeur unique de Marketing Mania c'est-à-dire la psychologie humaine et comment est-ce qu'en entrant profondément dans la psychologie humaine on peut comprendre les fondamentaux du marketing des trucs qui vont pas se périmer rapidement et des trucs qui peuvent te différencier de tes concurrents parce que tu as été plus profond dans la psychologie de ton marché que tes concurrents et donc petit à petit bah j'ai commencé à raffiner ce message dans mes formations dans mes vidéos dans mes podcasts et petit à petit j'ai commencé à comprendre quelle est l'essence dans ce que je raconte et qui intéresse les gens et aussi quelle est la manière dont je peux le raconter pour intéresser les gens avec différents exemples qui viennent de différents domaines avec des études de cas qui sont en profondeur etc donc ça c'est à la fois sur ma chaîne YouTube et sur mes formations et donc j'ai commencé à avoir ce message je me dis tiens il y a ce message qui est cool mais maintenant tu regardes mes vidéos bah chaque vidéo te donne un concept mais chaque vidéo te donne un autre concept et la question c'est comment est-ce que je synthétise ce message comment est-ce que je le cristallise dans un truc où tu peux lire ce livre et te dire ouah j'ai compris une manière totalement différente de voir le business en ligne qui n'est pas forcément la seule manière mais c'est une manière une nouvelle manière d'attaquer ton problème de la même manière où Tim Ferriss par exemple te donne un nouveau truc et te dit waouh j'avais jamais vu ça comme ça c'est pas forcément le A à Z c'est pas la bible mais c'est une toute nouvelle manière de voir le truc et donc ce que je voulais c'est synthétiser tout mon message dans un livre qui puisse rentrer un peu dans ce panthéon des livres de business que tu dois lire quand tu commences est-ce que je vais y arriver est-ce que je ne vais pas y arriver on verra l'avenir nous le dira mais c'était l'idée de je pense que j'ai ce message sur la psychologie humaine sur l'importance de ses compétences fondamentales et j'ai aussi une manière nouvelle de te l'enseigner pour te mettre dans un livre et pour que tu dises tiens j'ai compris vraiment un truc important sur les besoins humains sur le marketing sur les éléments fondamentaux qui vont faire le succès d'un business parce qu'il me l'a expliqué de manière nouvelle et avec une grande cohérence et avec un message qui était profond et ça tu ne peux pas le faire dans une vidéo parce qu'une vidéo c'est trop court et parce qu'une vidéo tu vois c'est qu'une pièce du puzzle je voulais avoir le message global j'ai commencé à penser début 2018 que je commençais à avoir synthétisé ce message mais écrire un livre c'est un investissement de temps qui est significatif et du coup en 2018 je n'ai pas trouvé le temps ou plutôt je n'ai pas mis la priorité sur l'écriture du livre qui aurait été nécessaire pour le faire ce qui veut dire qu'en 2019 je me disais ok cette année je le fais j'ai bloqué quasiment la moitié de mon année pour écrire le livre pour synthétiser mes idées pour synthétiser mes concepts pour harmoniser tout ça et pour avoir un truc qui du début à la fin tu vois a un bon flow et tu vois mer dans ma vidéo je veux que quand tu commences la vidéo tu sois happé dedans et que tu arrives au bout de 37 minutes tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé j'ai regardé une vidéo de 37 minutes sur ça what j'ai beaucoup de commentaires ça me fait kiffer d'avoir un commentaire sur la vidéo de dire ouais je pensais que ça allait être change j'ai cliqué juste par curiosité et au bout de 20 minutes je suis totalement happé et dans le livre j'ai voulu faire la même chose donc forcément ça prend du temps mais je pensais que j'étais prêt à le faire je pensais que j'avais un vrai message à apporter je pensais que je pouvais apporter quelque chose qui à la fois consolide pour les gens qui aiment mes vidéos consolide tout ce qu'ils ont appris à la fois les aide à aller au-delà et leur donne quelque chose qui va pouvoir être durable et j'ai écrit le livre comme beaucoup de mes vidéos qui peuvent être qui peuvent continuer à être regardées 3 ans après j'ai écrit un livre en me disant faut que ce soit un truc qui va être encore valide dans 10 ans et c'est pour ça aussi que c'était utile de te parler de fondamentaux de psychologie humaine c'est des choses qui ne vont pas changer parce que l'humain reste l'humain que ce soit sur Facebook sur Twitter ou par le passé dans la vie de tous les jours ça reste les besoins sociaux les besoins d'ego les besoins de sécurité les besoins de s'affirmer les besoins de se différencier les besoins de trouver quelque chose qui va pouvoir transcender un peu ton quotidien des besoins qui sont fondamentaux qui ne vont pas se périmer et donc des concepts que je peux te donner qui peuvent t'équiper sur le reste de ta carrière en tant qu'entrepreneur c'est génial j'ai hâte de lire ce livre parce que j'aime beaucoup lire j'aime beaucoup ton approche qui est plus sur la psychologie et puis avoir tes vidéos d'avoir suivi aussi un peu tes podcasts je sais que tu fais les choses à fond donc hâte d'avoir ce livre entre les mains est-ce que tu as un dernier mot à partager à ceux qui nous regardent qui ont un business qui veulent progresser tu as le champ libre pour leur dire un dernier mot un truc que je dirais c'est qu'un des problèmes de ce type de contenu et des interviews et moi je fais aussi des interviews c'est qu'au final tu vois surtout les gens qui ont réussi et tu vois un peu le truc à postériori et la chose avec laquelle je voudrais laisser les gens c'est que c'est dangereux de se comparer aux autres notamment parce que moi je viens de l'univers de YouTube et sur YouTube tes chiffres sont extrêmement visibles les chiffres des autres sont extrêmement visibles et moi quand j'ai commencé sur YouTube je me comparais tout le temps combien j'ai d'abonnés combien machin a d'abonnés combien machin fait de vue et je me comparais systématiquement avec les autres et combien de temps ça a pris pour des collègues etc et c'est une dynamique qui est assez dangereuse parce que tu vas pouvoir gâcher beaucoup d'énergie à faire ça à aller comparer aux autres et finalement c'est pas une énergie que tu investis sur le fait d'améliorer ton contenu et d'améliorer ce que tu fais et quand j'y pense aujourd'hui je me dis c'était un peu bête tu vois parce que tôt ou tard j'ai rattrapé les gens ou pas mais c'est pas forcément si important que ça de savoir si je suis au-dessus ou en dessous et comme sur YouTube c'est aussi visible tu vois c'est toujours là mais après tu sais toujours qui fait plus d'argent et qui fait moins d'argent pour moi c'est un calcul assez dangereux et pour les gens qui voient par exemple le succès sur YouTube le temps que ça m'a pris c'est dangereux de supposer que si tu réussis moins vite c'est que t'as pas compris le truc faut aussi savoir que moi avant d'être sur YouTube j'ai passé des années à faire autre chose des compétences marketing à faire un podcast à faire des articles à être consultant et donc du coup je suis arrivé avec un certain background avec une certaine expertise j'ai peut-être aussi eu la chance de trouver relativement rapidement un format qui fonctionnait pour moi et qui avait un gros impact et de pouvoir y consacrer beaucoup de temps etc donc il y a beaucoup de facteurs qui jouent là-dessus et je conseillerais aux gens de ne pas se comparer aux autres et justement d'abstrer ça et d'essayer de comprendre qu'est-ce que je peux faire de mieux par rapport à la situation actuelle qui est en face de moi et pas essayer de se plaindre ou de se comparer ou d'avoir l'impression qu'on n'a pas eu de chance ou qu'on a mal été servi génial merci beaucoup Stan ton livre sera en description à cette masterclass donc marketingmania.fr slash empire procurez-vous le livre votre empire dans un sac à dos merci pour ton temps pour tout ce que tu as apporté moi-même ça m'a énormément inspiré et puis bonne continuation à toi et hâte de voir les résultats de ton livre parce que je suis sûr que tu en parleras sur ta chaîne YouTube en tout cas voilà allez suivre marketingmanual podcast la chaîne YouTube merci Stan et à très bientôt merci pour ton invitation c'était cool cool